Voici la revue de presse, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, c'est donc Catherine Deneuve qui fait la une de Libération. Oui, six jours après la publication d'une tribune anti-balance ton porc dans Le Monde, opération déminage avec une très belle photo à l'esthétique rétro signée Jérôme Bonnet et prise en 2013, très vraisemblablement choisie pour ce qu'elle véhicule de politiquement incorrect puisque l'actrice y exhale ostensiblement la fumée d'une cigarette en regardant au loin. « Je suis une femme libre », dit le titre, « et je le demeurerai ». Page 21, l'actrice explique donc qu'elle a signé cette tribune parce qu'elle aime la liberté, parce qu'elle craint un nettoyage dans les arts et parce qu'elle n'aime pas les effets de meute, cette caractéristique de notre époque où chacun se sent le droit de juger, d'arbitrer et de condamner. « J'ai trouvé ce texte vigoureux », dit-elle, à défaut de le trouver parfaitement juste. « Oui, j'ai signé cette pétition et cependant, il me paraît absolument nécessaire de souligner mon désaccord avec la manière dont certaines pétitionnaires s'octroient le droit de se répandre dans les médias ». Alors Catherine Deneuve ne balance pas de nom, évidemment, mais c'est de Brigitte Laé qu'elle parle, l'ancienne star du X qui a affirmé sur BFM TV que l'on peut jouir lors d'un viol, sachant qu'une autre signataire, Catherine Millet, auteure du best-seller « La vie sexuelle » de Catherine M., c'était elle aussi épanchée sur France Culture en décembre pour regretter de ne pas avoir été violée parce que « je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort », disait-elle. Rien de surprenant dans ses propos, Laé et Millet n'ont jamais caché leur théorie sur le sujet, mais voilà, visiblement, Deneuve ne savait pas. Elle n'a pas anticipé, un peu comme le soutien de personnalités comme Nadine Morano et Christine Boutin, qu'elle n'attendait vraisemblablement pas. « Tous ces conservateurs racistes et traditionnalistes », dit-elle, « celles qui ont trouvé stratégique de m'apporter leur soutien, je ne suis pas dupe, ils n'auront ni ma gratitude ni mon amitié », conclut l'actrice en saluant les victimes d'actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune. C'est à elle et elle seule que je présente mes excuses. » Une lettre à lire donc dans Libération Libé, qui raconte également les coulisses de cette opération déminage. Et oui, parce que tout ça ne tombe pas de nulle part. Catherine Deneuve nous a transmis ce texte sous forme de lettre à la suite d'un entretien par téléphone vendredi, raconte Anne Dyatkin. « Nous l'avons sollicitée pour entendre sa voix, savoir si elle était en accord avec le texte et avec les prises de position des unes et des autres. Bref, nous voulions qu'elle clarifie sa position, même désir de clarification du côté du journal Le Monde qui explique à ses lecteurs pourquoi cette tribune a été publiée. Article à lire sur le site du Quotidien où l'on comprend que c'est effectivement, en apprenant que Catherine Deneuve était signataire, que le journal décide d'en faire sa une. « Avec cette signature, connue dans le monde entier, l'affaire change de nature », écrit le médiateur du Monde. « Impact maximum garanti, débat et polémique en perspective ». La bonne aubaine, les rédactrices de la tribune ne s'y sont pas trompées non plus. Elles qui, après l'avoir rédigée, ont trouvé qu'il manquait un visage pour incarner la contre-offensive et ont pensé à Deneuve, c'est ce qu'explique au Figaro. Peggy Sastre, journaliste qui ne se présente pas du tout comme féministe, mais comme darwiniste. Catherine Deneuve, au début, on y a pensé comme une bonne blague du genre « Tiens, on va demander à Michael Jackson ». « Harcelée », écrit le Figaro. L'actrice finit par signer quelques heures avant la publication. Harcelée, disons plutôt librement importunée, sinon ça voudrait dire qu'on lui aurait forcé la main. Or, on le sait désormais, Deneuve n'est pas une petite chose fragile, un papier à lire. Dans le Figaro est signé Eugénie Bastier, qui, j'ai vérifié, n'a pas signé la dite tribune. Et on y reviendra dans quelques minutes avec Raphaël Antoven. Autre révélation ce matin, on en parlait à 8h. Retour sur la campagne présidentielle du Front National, vue des coulisses. Oui, deux sites publient des documents confidentiels. Mediapart, d'abord, qui s'est procuré des notes de conseil adressées à Marine Le Pen, des échanges de mails ou encore des fiches, et qui donne la parole à un témoin clé de la campagne, Michael Herminger, 27 ans. « Il a beaucoup vu, beaucoup entendu », écrit Mediapart. Et il décrit l'amateurisme total du FN. Un parti pas préparé, des bureaux aux allures de déchetterie, des militants qui viennent au QG, mais qui ne font rien de leur journée. Une candidate paresseuse et incompétente. Tout se faisait au dernier moment. Des commandes de tract aux organisations de déplacement, les meetings et même les discours écrits, dit-il, 5 minutes avant d'être prononcés. Sans compter une candidate sans ligne directrice. Tout le monde savait qu'elle allait perdre. Tous travaillaient en sachant que c'était voué à l'échec. Et puis l'autre site d'information qui s'intéresse aux coulisses de la campagne du FN, c'est Buzzfeed, dont la journaliste Asma Mad s'est procuré un document qui éclaire d'un nouveau jour. Le débat d'entre deux tours. C'est une note confidentielle rédigée par Damien Philippot, aux frères de Florian, ancien de l'institut de sondage IFOP et chargé du pôle argumentaire. Trois pages de conseil à Marine Le Pen. Nous n'avons rien à perdre, écrit-il. Il faut donc tout le temps, tout le temps être dans l'offensive face à Macron. L'amener à s'énerver en étant ferme et souriante. L'objectif est de dégrader l'image de Macron, dit-il, quitte à perdre en crédibilité autant de recommandations qui ont été, on le comprend mieux maintenant, suivies à la lettre par la candidate. À la lettre, enfin politique toujours. Delphine Bateau, ancienne ministre de François Hollande, règle ses comptes avec son parti dans Le Parisien. Oui, elle annonce qu'elle est candidate, elle aussi, à la direction du PS. Pour en finir avec un système et avec le verrouillage de l'appareil, elle parle de ce qui n'est plus un parti mais une mafia politique avec ses parrains, ses lieutenants, ses exécutants. J'ai découvert qu'il y avait eu un trafic otage des statues au dernier moment pour changer les règles, dit-elle. L'objectif est de reconduire la même aristocratie politique depuis le mois de mai. La crise de leadership est délibérément organisée pour que ceux qui tiennent les ficelles continuent de le faire et je ne peux pas être complice, conclut Delphine Bateau. Un entretien coup de poing, comme le résume la journaliste du Parisien Nathalie Chuc et c'est à peu près tout ce qui reste du PS, des coups de poing sans la rose. Pas sûr que ça donne envie de s'intéresser à la vie politique. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe. Europe 1. L'état de l'avenir